Musique de générique Le phénomène paranormal dans une enquête. Jamais je n'avais reçu des messages aussi précis et en totale corrélation avec le contexte du tournage. Jamais le monde de l'invisible ne m'avait donné de si nombreux cadeaux. Quand je retourne dans ce château des revenants en compagnie de Julien et Sylvie, je n'ai pas encore connaissance que j'ai capté des manifestations stupéfiantes qui dépassent tout entendement et que je ne découvrirai que bien plus tard. Le premier tournage ne date que d'une petite semaine. Au fond de moi, je suis même très sceptique à cette seconde enquête dans ce lieu. Pourtant, et pour une seconde fois, mes analyses vont révéler des phénomènes inexpliqués d'une puissance qui dépasse toute réalité rationnelle et logique. Ce que vous vous apprêtez à entendre d'ici quelques minutes est tout bonnement extraordinaire et impossible. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Salut tout le monde, c'est Cédric Banter Spirit. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le château que j'ai fait la semaine dernière. Je fais une contre-enquête et cette fois-ci, je serai accompagné de l'équipe GIP, Julien et Sylvie. Ils ne sont pas tout à fait prêts. Ils sont dans la pièce là-bas au fond. Voilà, toujours ce magnifique château. J'ai mis un plan fixe avec un K2 et le Spirit Voice que je vais laisser en plan fixe. Il y a des caméras partout dans le château. Donc, n'hésitez pas à interagir avec les appareils comme la semaine dernière. C'est la même demande que je vous fais. A interagir avec les appareils comme la semaine dernière. C'est la même demande que je vous fais. A interagir avec les appareils comme la semaine dernière. C'est la même demande que je vous fais. Julien qui papote, on va aller le voir, tiens. On va aller voir Julien. Salut les loulous. C'est le village ? Un first place ? Bah, GIP ! Le grand, le seul et unique. Notre équipe GIP avec moi ce soir. Bon, bah là, c'est quadrillé. Ouais. Là, on a toutes les pièces quasiment qui sont... Sous surveillance. Ouais. Sous surveillance. D'une caméra et de matériel. Donc, moi, j'ai rien mis ici. Par contre, toi, tu t'es fait plaisir. T'as mis un pote, t'as mis un Térémyne. T'as des films. Ouais. C'est pas mal ce truc. Ouais. Donc, là, il déclenche car on est en train de discuter. Donc, là, je l'ai mis sur la fonction de tout le monde. Là, il y a des... Les bruits que vous entendez, les viewers, c'est juste une souris qui est là-dedans. Donc, il ne faut pas en tenir compte. Voilà. Bon. Bah, une deuxième enquête comme toi ou comme pour moi ? Ouais. Dans ce lieu. Vous verrez, on a prévu une petite session spirit au cours de cette soirée. Au moment, on va voir ce qu'on fait. On va déjà déambuler dans cette bâtisse et voir ce qu'on peut avoir en termes de résultats, en termes de réponses. Bon. Allez, c'est parti. Essayez de ne pas se prendre la porte, ça serait bien. Alors, y a-t-il quelqu'un dans ce salon ? Y a-t-il une présence ? Y a-t-il exactement le même bruit la semaine dernière ? Alors, si c'est pas le bois, je pense aussi que c'est le bois. Mais si c'est pas le bois, est-ce que vous pouvez nous faire un autre signe ? C'est la souris. C'est la souris. C'est la souris. C'est la souris. Est-ce que vous pouvez vous approcher Des appareils qui sont posés sur la table En face de moi On va se présenter quand même On va se présenter quand même Je suis avec Sylvie Bonsoir A côté c'est Cédric Bonsoir Vous le connaissez, il est déjà venu Et moi c'est Julien Pareil, on est déjà venu pour rendre visite Le temps d'une nuit Et ce soir on est là de nouveau Pour prendre un contact Avec une ou plusieurs entités Donc ce soir Si on peut avoir l'occasion De parler avec quelqu'un qui aurait vécu Ça serait vraiment extraordinaire Dans ce beau et grand chapeau C'est vrai qu'il est beau Alors si tu me permets Julien Au vu de ce qui s'est passé au château de Louise Alors si tu me permets Julien Au vu de ce qui s'est passé au château de Louise Un petit message pour tous les enquêteurs Et les urbexeurs Faites attention au lieu que vous visitez Ne donnez pas Les adresses Trop facilement Donnez-les Aux gens à qui vous avez confiance En qui vous avez confiance Pardon Et prenez soin des lieux Ne filmez pas la façade Parce qu'il y a des gens mal intentionnés Qui viennent dans le lieu Qui dégradent Qui volent Et qui finissent par le brûler Donc voilà Petit message Petit message de prévention Que je trouve important Pour la préservation des lieux On sait que ce château Toujours dans le message de Cédric Le château il a été visité On l'a vu Et je ne comprends pas les personnes qui montrent la façade Sincèrement si vous aimez l'urbex Si vous aimez les patrimoines français Et si vous les respectez S'il vous plaît ne filmez plus les façades Même si ça fait joli dans une vidéo Là c'est une question de De respect pour le lieu Alors voilà je pense qu'on l'a tous fait Moi le premier Mais à un moment donné Il faut prendre conscience que Surtout les gros youtubeurs Faites attention à ça Voilà Moi c'est pas avec mes 3000 abonnés Mais bon C'est important Allez On essaye de vous protéger Il y a des gens qui Viennent dans ce château Qui volent Puisque je sais qu'il y a déjà des objets qui ont disparu Et mes amis et moi On n'est pas comme ça Donc vous pouvez nous faire confiance Est-ce que vous avez compris Ce qu'on essaye de dire Il n'y a pas eu de boum ? T'as entendu quelque chose aussi ? C'était sourd Oui Boum boum Alors si quelqu'un nous entend Il va falloir Que les coups Que vous donnez Soit beaucoup plus forts De façon à ce qu'on sache que c'est vous Qu'on reconnaisse Que c'est vous Surtout qu'il y a quand même pas mal de rongers qui se baladent Comme il y a beaucoup de voix dans ce château N'hésitez pas à taper sur une porte Ou sur les boileries Même faire jouer les toux du piano Oh ça serait énorme ça On a mis énormément d'appareils pour vous A votre disposition Vous pouvez vous en approcher Vous pouvez interagir avec Vous pouvez aussi laisser des mots Dans le micro Des phrases Il y a eu un bruit en haut C'est vous qui avez fait ce bruit-là ? Dans le micro Des phrases Il y a eu un bruit en haut C'est vous qui avez fait ce bruit-là ? C'est vous qui avez fait ce bruit-là ? Je l'aime bien mon petit plan Qui surveille lesquelles Est-ce que vous pouvez faire Déclencher un appareil s'il vous plaît Pour nous montrer votre présence C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas C'est quoi ça ? Cédric, il y a un truc qui m'a rêvé dessus. C'était vraiment des petits pas très légers. Oui mais il y a eu un truc juste avant. Et qui s'accélérait. Il y a quelqu'un ? C'est qui qui s'est approché ? Le stress nous envahit, car l'ambiance et l'atmosphère de ce premier étage changent subitement. Nous ressentons ensemble une oppression explosive. Quand j'entends en direct cette voix d'enfant qui nous donne le prénom Nicolas, je demande le silence. Julien, quant à lui, ressent et entend quelqu'un s'approcher de lui rapidement. Ces bruits de pas ne sont malheureusement pas captés par mon micro. Quand je demande s'il y a bien une présence dans ce couloir avec nous, je capte le PVE, c'est non. Depuis le début de cette enquête, les PVE se succèdent de manière croissante et exponentielle. Au même instant, dans le rez-de-chaussée, ma caméra enregistre un autre superbe PVE. Rien ne semble indiquer que les Invisibles comptent stopper toute discussion avec nous. Comme pour la première fois, dans la première enquête, certains sont impolis, sont désagréables et nous insultent, pendant que d'autres tentent un dialogue. Je vous propose de revoir cette séquence riche en émotions, et notamment le PVE capté dans le salon. Sous-titrage ST' 501 Chut, chut, chut. Tu n'as pas entendu là ? Ici, là. C'est terrible. Il y a un truc qui m'a... qui m'a révélé dessus. C'était vraiment des petits pas très légers. Oui, mais il y a eu un truc juste avant. Et qui s'est accéléré. Il y a quelqu'un ? Tu fais flipper, Julien ? Je t'assure. Je t'assure. Qu'est-ce que ça ? Je t'assure. J'espère qu'on m'entend pas à ça. En tout cas, l'anomalie, quand je vous ai dit chute, j'ai du mal. Oui. Il y a quelqu'un ici ? Là, il y a un plan fixe. Bonsoir. Il y a un peu d'eau. Il y a un peu d'eau. Il y a quelqu'un dans cette chambre ? Le bruit qu'il y a eu juste avant que tu... Quand je t'ai fait chute, il y a eu un truc, c'est sûr. Tu as entendu quoi ? Un truc comme ça. Je ne sais plus. Ça ressemble à ce que j'ai entendu. Il aurait dit, tu sais, un petit truc qui arrive. Un petit truc genre enfant. Oui, un enfant courir. Peut-être un peu de style-là. Je suis couvert de frissons. Il y a quelqu'un ? S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil, là ? S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil, là ? Et toucher l'antenne ? Comme ça ? Vous pouvez le faire, s'il vous plaît ? On va pas avoir peur ? On va pas... On va faire du mal ? De toute façon, ce fond de deuxième étage, la chambre là-bas... Oui. On le disait avec Sylvie, quand on a fait une visite deux jours. Surtout la chambre qui est en face. Putain, je crève de soif, moi j'ai... Voilà... Par contre, on va... Tu peux refermer derrière toi pour la lumière, Sylvie, s'il te plaît ? On essaye d'être discret, donc je te remercie. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Manifestez-vous, s'il vous plaît. T'as entendu ? T'as pas entendu ? T'as pas entendu ? Ou... Un truc comme ça ? Non. ... Alors, lui... À quoi non ? Bon, lui, c'est ça. Quoi non ? Il y a quelqu'un dans ce couloir ? On a rien qui Billabour. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce couloir ? Vous pouvez nous répondre par des coups pour vous situer, pour savoir à peu près où vous êtes et on avancera vers vous. Je ne sais pas si c'est un bruit de vente ou quoi, mais je pense que j'entends une voix. Oui, une voix d'homme, très très grave. Monsieur ? En tout cas, le PVE est audible. Je pense que ce soir, c'est... Il est temps là ? Il y a un truc qui est tombé là. C'est quoi ce bruit de malade là ? J'ai cru qu'il y avait un truc qui était tombé. C'est quoi ce bruit là ? C'était à mes pieds quoi. Il n'y a rien. C'est vous qui avez fait du bruit là ? Au nom de Dieu. C'est à mes pieds quoi ? C'est à mes pieds quoi ? C'est à mes pieds quoi ? Ah non, il n'y a rien putain. Vous jouez avec nous ? On a plein d'appareils avec lesquels vous pouvez jouer si vous voulez. C'est à mes pieds quoi ? Approchez-vous d'un appareil noir avec une antenne. Il me semble qu'il y en a une dans le... Ici, je ne sais plus. On mange pas ? Non, là j'en ai pas mis. Il me semble pas. En tout cas, les objets sont bougés ici. La singère était pas là une fois. Il y a eu un autre PVE là. Qui c'est qui a fait ça ? Il y a eu un autre PVE là. Qui c'est qui a fait ça ? Moi. D'accord. C'était pas là ça ? Non, c'était pas là d'accord. Bon, attends. J'ai rien vu ici. Ils ont fait une enseigne comme si... Bon, t'as... Ça encore, bon. Tant qu'ils... Tant qu'ils ne cassent rien et qu'ils... Il y a quelqu'un ici ? Vous savez, on a à cœur de rendre... De vous rendre visite. Et de pouvoir vous alloguer avec vous. De comprendre... Ce château, son histoire. La vôtre aussi. Alors, j'ai découvert que... Ce château... A été un château fort. Puis un... Prioré. Qui... Séparait... La paroisse de deux communes. Et... Pendant la Révolution... Française... Le propriétaire... Des lieux... A soutenu les Vendéens. Et... Les Républicains... N'ont pas du tout apprécié. Et ont fait en sorte que... Chut. Pas un pod ? Non, je pense que j'ai rêvé. Excusez-moi. Et je disais donc... Le propriétaire a soutenu les Vendéens. Ce qui n'a pas du tout plu aux Républicains. Et... Vous avez perdu le statut de Prioré. A cause de ça. Est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce que c'est vrai que... L'ancien propriétaire... Est-ce que c'est vrai que... A soutenu la révolte Vendéenne ? Est-ce que c'est vrai que... Et puis, j'imagine que... Depuis plusieurs siècles... siècle pardon j'ai du beaucoup de mal à parler je sais pas si c'est le mal de tête ou quoi mais est-ce que j'ai mal à la tête j'imagine qu'il y ait eu du monde d'ici depuis la révolution en tout cas tout à l'heure il me semble avoir entendu une voix la voix d'un homme julien ici et sylvie l'ont entendu aussi il y a quelqu'un qui a oublié un appareil photo ou quoi ah bah c'est quelqu'un qui a fouillé est-ce que c'était votre appareil photo la sur le lit et c'est récent ou pas on va vous le remettre c'est quelqu'un qui a essayé le show et ça il y a un carton je sais pas où dans le couloir qui était marqué appareil photo caméra ah oui qui est juste là ou alors qu'il y a l'autre fenêtre écoutez moi ce que je vais faire je vais remettre tout ce qui était dans cette pochette à l'intérieur dans l'armoire là non après julien malheureusement tu pourras pas en ouais bien sûr mais c'est pour ça dans l'armoire c'est très bien c'est l'armoire c'est il ya quelque chose de personnel tu range des effets personnels mais après tu sais s'il y a des si les mecs qui veulent fouiller voilà on a trouvé un appareil photo on vous l'a rangé est ce que est ce que vous êtes satisfaits merci On a trouvé un appareil photo, on vous l'a rangé. Est-ce que vous êtes satisfait de notre geste ? Sous-titrage ST' 501 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 ça a craqué encore c'est moi est-ce qu'il y a quelqu'un ici je vais vous allumer un appareil Julien vous a expliqué moi également la semaine dernière le Spirit Voice un appareil qui contient une banque de mots et vous pouvez puiser à l'intérieur ça va pas là je sais pas j'ai eu là un sentiment que quelque chose passait derrière moi et j'ai flippé c'est pour ça que tu t'es retourné oui donc vous pouvez puiser dans la banque de mots et nous laisser des messages donc la semaine dernière j'ai pas eu de résultat ce qui en soit est un résultat puisque d'habitude j'en ai en gardant le même tu sais le le même ah comment ça s'appelle le même réglage ça c'est parce que j'ai eu l'air sexy et nous laisser des messages donc la semaine dernière j'ai pas eu de résultat ce qui en soit est un résultat puisque d'habitude j'en ai en gardant le même le même ah comment ça s'appelle c'était un vent de quoi ? c'était un vent ça ? le même réglage personne n'a eu l'air vraiment ? non ? non j'ai écouté ça c'est parce que j'ai eu l'air sexy ouf au moins ça alors est-ce que vous voulez bien utiliser l'un des trois appareils si vous vous approchez de l'appareil qui a une antenne ça va faire un bruit ça va s'allumer si vous vous approchez de l'appareil au milieu des diodes vont s'allumer jusqu'au rouge et puis avec l'appareil à gauche vous pouvez nous laisser des messages via une banque de mots après dans l'autre salle c'est peut-être ta... c'est peut-être ta souris quoi ça te met là non mais ça te met là c'est peut-être un crâton et il n'y a rien de Spirit Voice comme la semaine dernière pourtant il est réglé comme d'avant en tout cas cet appareil est à votre disposition c'est quoi ce bruit de merde là ? oui c'est vrai t'as pas entendu ? ben oui euh... oui ? ça venait de là ? ben si j'ai entendu j'étais là-bas c'est quoi ce bruit de fou là ? c'est deux fois que j'en porte pas moi j'ai des frissons comme un... comme un roux ? c'est ça ? ouais ouais euh... ça c'est le bruit de fou ça c'est la veille qu'à moi j'entends c'est quoi ce bruit de merde là ? hein ? oui c'est vrai t'as pas entendu ? ben oui euh... oui ? ça venait de là ? ah... moi je suis pas fort t'as pas entendu ? ben si j'ai entendu j'étais là-bas comment ? mais c'est quoi ce bruit de fou là ? je sais pas ça fait deux fois que j'entends ça moi j'ai des frissons comme un... comme un roux ? c'est ça ? ouais ouais euh... ça va y'a quelqu'un ici ? c'est ça 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 ? non, c'est ça ? c'est ça ? c'est ça ? c'est ça ? un peu j'ai entendu quand j'étais comme une fille hein ? ouais c'est ça ? 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 il faut qu'on ait une fille Est-ce que j'ai attendu que j'étais copier ? Ou alors il faut qu'il déclenche un appareil ? Oui. Est-ce que vous pouvez vous approcher d'un appareil s'il vous plaît ? C'est extraordinaire ça. Ça m'éclate. Juste comme ça, sans toucher. T'as pas le bruit. Tiens le bruit. Tiens le bruit. T'as pas parlé. Tiens le bruit, j'ai dit. Arrête-moi. Il me fait penser à Cédric. Cédric, il me dit la même chose. Salaud. Merci. Excuse-nous, Céd, si tu le regardes. On se fout de ta gueule un petit peu, mais on t'aime. Oh, le pauvre. Je pensais que t'avais dit que c'était pour lui. T'es sourd comme scène, mort de rire. C'est une gauche. Excuse-nous, Cédric. Bon, on aime bien rigoler. Est-ce que vous aussi, vous n'aimez pas rien rigoler ? Bon, on aime bien rigoler. Est-ce que vous aussi, vous n'aimez pas rien rigoler ? C'est bien possible qu'on les dérange. Après, on comprend, mais il n'y a pas d'autre but. Si vous tapez sur la table très fort, ou moins fort, d'accord. Regardez ce que ça va produire. C'est extraordinaire ton truc. J'adore. Ça, c'est toujours la souris. Elle n'a pas peur, quand même. J'ai tapé dedans, j'ai foutu des coups de pied. C'est qu'une souris, quand elle entend des humains. Tu penses que c'est un noir ? Les loirs, elles sont très actives. On aurait un chat, ici. Vous pouvez faire ça aussi, avec cet appareil. Vous pouvez faire de la musique. Je joue de la musique. Vous avez un piano ? Peut-être que vous venez jouer. En tout cas, on a cru entendre quelqu'un. Vous pouvez continuer comme ça, c'est très bien. Approchez-vous du pod, là, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un, ici ? Il y a quelqu'un ? Vous êtes dans la salle à manger ? Non, je suis très fatigué. Vous pouvez faire allumer l'appareil pour la table ? Je viens de le voir, s'habiller. Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là ? Est-ce qu'on venne ? Ça peut être bien. Est-ce que vous en faites ? Et je vous assure, s'ils ne voient pas ? Tu n'as pas encore. N'as pas encore ? En 것도 qui ? Qu'est-ce qu'on venne, tu vois ? Sous-titrage ST' 501 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 À ce moment-là du tournage, la douleur liée à ma migraine s'intensifie, devenant de plus en plus insupportable. Une fatigue extrême s'installe petit à petit en moi. Je m'autorise à faire aujourd'hui le lien entre mon état général et la hantise surpuissante qui se dégage de ce lieu. La chose d'une vulgarité sans pareil et qui habite visiblement ce château se joue-t-elle de moi ? Est-ce sa présence, son empreinte méprisante, qui agit sur mon état général ? Puisse-t-il mon énergie de façon démesurée ? Toujours est-il que Julien remarque mon état et me propose de faire une pause dans le QG que nous avons aménagé au premier étage. J'accepte volontiers et tous les trois, nous nous rendons dans cette pièce. Pendant plus de 30 minutes, je vais me reposer, reprendre des forces et manger quelques collations qui vont me remettre sur pied. Je laisse bien entendu mes caméras tourner pendant cette pause forcée et ce que je vais découvrir en analyse va me glacer le sang et me pétrifier de terreur. Je ne pensais pas capter un jour un tel phénomène si rare dans le paranormal. Ce que vous vous apprêtez à entendre dans quelques secondes est tout bonnement extraordinaire et dépasse tout entendement rationnel et logique. Quand le phénomène intervient, nous nous trouvons au QG depuis quelques secondes. Ma caméra fixe le pot de nounours. Nous nous laissons envahir par une discussion sur les événements vécus pendant cette première heure d'enquête. C'est alors que ma caméra en plan fixe, située au rez-de-chaussée, capte le phénomène. Mais oui, c'est normal que la mienne soit plus grosse. Oui, j'ai mal à la tête mais je dis des conneries quand même. Ah en bas tu vas me faire rire, je me dis que tu te penses à Zélie. Ah le pauvre quand tu vas voir les pouver. Ma caméra a-t-elle capté un poltergeist ? Je n'irai pas jusqu'à affirmer que c'est le cas. Une telle chose ne se produit que très rarement dans l'histoire du paranormal. Plusieurs explications sont donc nécessaires pour vous faire comprendre le contexte dans lequel cette scène est tournée. Sylvie, Julien et moi sommes au premier étage retranchés dans notre QG improvisé. Nous sommes assis, sans bouger et commençons notre pause bien méritée. Nous discutons de choses et d'autres. C'est alors que des puissants bruits de pas et de coups sont enregistrés. Puis, on entend clairement les volets situés face caméra être secoués, comme remués. Il est important de vous souligner que les volets sont à l'intérieur du château, non à l'extérieur. Personne ne peut venir taper ou bouger ces volets. Aucun phénomène météorologique est à signaler. Nous sommes le 23 août 2023, le temps est clair, la nuit est calme, sans vent. Par souci de vérité, et pour explorer toutes les pistes d'explication logique et rationnelle, je vais aller consulter le site franceséisme.fr qui recense tous les tremblements de terre en France. A la date du 23 août 2023, aucun tremblement de terre n'est à signaler aux heures du tournage dans la région. Reste donc l'explication d'un craquement général du bois qui ébranlerait l'ensemble de la structure. Je ne sais pas si cela est possible. Toujours est-il que nous sommes en période de forte canicule générale sur la France. Depuis plusieurs jours, le thermomètre affiche des températures supérieures à 30 degrés. En tout cas, je n'ai jamais vécu un ébranlement général de volets qui serait dû à de fortes chaleurs. Si je ne peux pas affirmer qu'il s'agit d'un poltergeist, je ne peux pas non plus dire que ce phénomène est explicable. Surtout que le phénomène va se reproduire plus tard, toujours pendant notre pause. Cette fois-ci, aucun bruit de poids n'est capté. C'est une grande famille, je pense. Là, sur les photos, il y a plein de biadans. Ça a dû bien rigoler dans les chambres. Ça a dû bien rigoler dans les chambres. Ah, tu ranges. Je peux comprendre que, voilà, mais tu ranges. Je peux comprendre que, voilà, mais tu ranges. C'est un peu quand même, mais déjà, on va faire la tente. Je vais faire la tente, je vais faire la tente, on va voir. Je vais faire la tente, on va voir. Sous-titrage ST' 501 bon alors bonsoir bonsoir amis de spirit on va vous proposer une une séance de communication via la ouija alors le cercle spirite est composé de sylvie julien et moi moi je m'appelle cédric on va ouvrir la séance et s'il y a une entité parmi nous dirigez vous dirigez vous vers le oui s'il vous plaît s'il y a quelqu'un parmi nous dirigez vous vers le oui je m'appelle cédric c'est lui qui l'a fait bouger allez s'il vous plaît s'il y a quelqu'un dirigez-vous vers le oui s'il y a quelqu'un dirigez-vous vers le oui s'il y a quelqu'un dirigez-vous vers le oui s'il vous plaît allez-y n'ayez pas peur allez-y n'ayez pas peur est-ce qu'il y a quelqu'un dirigez-vous vers le oui s'il vous plaît allez n'ayez pas peur n'ayez pas peur s'il vous plaît 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 d'écrire s'il vous plaît s'il vous plaît tu m'as de c'est un temps C'est incroyable, cette voix fait froid dans le dos. C'est le premier truc que ça ne part pas. Quand j'en fais une, généralement, ça part. On peut en faire comme ça, mais c'est pas... Allez, s'il y a une entité dans ce château, est-ce que vous pouvez prendre contact avec nous via la Ouija, en vous dirigeant vers le Ouï, s'il vous plaît ? À un moment donné, j'ai cru que ça allait partir, et puis... C'est timide, il y a un petit truc, mais c'est timide. Allez, allez ! Si vous avez un message à nous faire passer, profitez-en. Ça avance un tout petit peu, mais c'est très léger. Alors, est-ce que l'homme qui... On a entendu des voix d'homme, est-ce qu'il peut venir nous rejoindre ? Ici. Et nous laisser des messages via la Ouija, s'il vous plaît. Allez, on y va ! Et il n'y a rien eu d'expiration de voix, c'est pas un mot. Il est réglé comme d'habitude, il n'y a rien. Rien. Tu le mets toujours. Mais il est toujours comme ça. Oui. Tu vois, je ne sais pas si tu le vois. Il était comme ça chez Louise, il est toujours comme ça. Allez, rejoignez-nous, s'il vous plaît. Et laissez-nous des messages via la Ouija, s'il vous plaît. Êtes-vous là ? Est-ce que là, il y a quoi ? C'est nous. C'est nous. C'est nous. On s'il vous plaît. C'est nous qui, je ne sais pas. C'est nous. C'est nous. Et puis, je suis là. Allez, s'il vous plaît ! Esprit, êtes-vous là ? Si vous êtes là, dirigez-vous vers le oui, s'il vous plaît. Ce n'est pas leur truc, non ? On va clôturer la séance. On clôture le cercle spirite, est-ce que vous voulez bien aller sur goodbye ? S'il n'y a le diable, il y a le diable ! Le mec, il fait ton câble ! D'ailleurs, tu sais que comme on est dans une maison où il y a des croix partout, ça ne leur plaît peut-être pas. Le fait qu'il y a un démon, ça ne vous plaît pas que Julien ramène une planche Shuja où il y a le démon dessus ? Est-ce que vous pouvez nous faire un signe pour savoir si ça vous plaît ou pas ? Bon, possible ! Quand il a bougé, il s'est mis pratiquement sur le max et il a toujours rien. Messager ? Là, il est sur le max, mais... Pourquoi il est sur le max ? Je ne sais pas. Il s'est mis tout seul ? Ou alors c'est quand il a chuté ? Ben non, tu as regardé, tu lui as montré, il était sur rien. Il était sur rien. Ou alors c'est là... C'est quand j'ai posé la... C'est pas possible, c'est tactile. Tu sais là... Ah si, tu vois, regarde. Si, si, c'est ça. C'est quand j'ai posé la... la lampe. Je serais ça, je l'aurais laissé comme c'était pour... Ben en max, c'est ça. On va avoir un million. Tu me dis moi, regarde, il a quelqu'un. Il a quelqu'un, non ? Il a quelqu'un. On va le monter un peu. On va le mettre au milieu, tiens. Oui, on demande un messager pour venir communiquer avec nous. Messager quand même. Ouais. Est-ce qu'un messager veut venir faire de la Ouija ? C'est le mot débile. C'est du quoi ? Torture. Oh, la peau. Putain. Faut blesser. Non, non. Moi, moi, dès que c'est... Grenoble. Ouais, Grenoble, ouais. C'est le nom de l'Isère. Tu connais bien ? Moi, je me fous de la biote. Pareil quand ça commence. Allez, on va essayer une nouvelle séance. Allez, hop. Bonsoir, amis invisibles. Je m'appelle Cédric. On va essayer avec vous une méthode de communication qui s'appelle la Ouija. Donc, le groupe Spirit, le cercle Spirit est composé de Sylvie, Julien et moi. Moi, je m'appelle Cédric. Donc, s'il y a un esprit, une entité qui souhaite discuter avec nous via la planche Ouija, dirigez-vous vers le Ouija, s'il vous plaît. Il y a un sourire qui est là-bas. Il y a quelque chose qui a mangé. Je ne sais pas. Je t'ai concentré si on avait un... J'arrivais un peu déroulé. J'ai l'impression qu'on ne traite pas de moi. Non, mais c'est pas. Non. Ça te plaît, Sylvie ? Non, non. Là, ça me plaît. Ils ont juste dit, non, mais tu sais... Bon, c'est chaud, hein. Ça pue des noms, c'est ça. Là, on lui donne la tête. Il dit, non, mais une jeune dame... Jeune. Jeune dame, non. Allez, on a rigolé un petit peu. Esprit, es-tu là ? Si tu es là, dirige-toi vers le Ouija. C'est un peu... L'autre... C'est un peu plus qu'il se fait. C'est un peu plus qu'il est là. Cette deuxième expérience ne donnera aucun résultat, aucun PVE ne sera relevé. Nous décidons de retourner au premier étage pour y mener une session de Spirit Box. Hein ? Dans la chambre qui fait flipper au bout là ? Après, on en fait un nouveau boulé. Non, mais je pensais plutôt être du crime. SB7 ou SB11 ? Oui, on va changer un peu. Oui, SB7. On va changer un peu. Sur Hof, Violair pus. Bien joué. Je suis venu l'oreille. Oh,就是 tragen un handicap. ji pour se traiter. En нам ? Donc là je suis en FM, moi généralement je n'aime pas la FM, je préfère la M. On va le poser là, regarde, est-ce qu'il y a quelqu'un s'il vous plaît, laissez-nous un message via cet appareil s'il vous plaît. Ah, il n'y a plus de l'appréhension ici par contre, ça va. Rien ! Tais-toi, c'est horrible ! Je ne sais pas, ça me gêne un peu d'utiliser le truc des gens, je ne sais pas. Vous en foutez vous ? On l'avait déjà fait au soleil, je te dis, on avait des résultats. On l'a remis à place. Oui, moi si vous voulez, pas de problème. On l'a remis à l'autre. On l'a remis à l'autre. Allez, je m'appelle Cédric, on ouvre une communication spirite via le guérison. Pour exprimer les pieds bien, on l'a remis à l'autre. Donc le cercle spirite est composé de moi-même, de Sylvie et de Julien. Il y a une entité parmi nous, est-ce que vous pouvez nous rejoindre et répondre oui, un coup, non, deux coups. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît ? On a mis nos doigts comme ça. Vraiment les doigts sur le bord. Après, les doigts là, c'est pas... On sait ce qu'on avait le cœur, c'est un peu, oui. On a mis nos doigts comme ça. On était plus petits, je crois. En fait, on se touchait les mains. Oui, normalement tu touches. Tu touches, mais... Ça va super bien marcher. Non, mais on peut le faire, mais il y a Thaldeo Israël qui se gêne un peu. C'est pour ça que... Allez, s'il y a une entité parmi nous qui souhaite discuter avec nous au Garidon, un coup s'il vous plaît. N'hésitez pas à utiliser l'énergie. Êtes-vous là ? Un coup pour oui, deux coups pour non. Sous-titrage ST' 501 Esprit, es-tu là ? Un coup pour oui, deux coups pour non. L'esprit, es-tu là ? Un coup pour oui, deux coups pour non. Rejoignez-nous. Allez-y. Ça se souleve, il y a un truc qui parle. Allez, allez-y. Un coup pour oui et deux coups pour non. Est-ce que vous êtes là ? Une petite énergie. Une petite énergie, c'est léger. Ouais. Est-ce que vous êtes là ? Un coup pour oui, deux coups pour non, s'il vous plaît. Vous voulez bien nous rejoindre ? Je vais peut-être pousser la suivie ou pas ? Tu fais ça ? Oui. Parce que j'ai cru que ça partait. Ah putain, le dos. Je fais ça. Utilisez... Non mais t'inquiète, c'est pour un repos. Utilisez toute l'énergie nécessaire pour communiquer avec cet outil qui appartient à ce château. Allez-y. Je sens que vous êtes là, moi. Allez-y. Esprit, tu as un coup pour oui, deux coups pour non. T'as des règles, non ? Oh non, non. Je vais vérifier un peu. Après, il est lourd. T'as des règles, non ? 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 Attends. Est-ce que le sol n'est pas droit ? Ouais. Je pense à ça. Je pense qu'il est bloqué. Je dirais qu'il veut partir, mais qu'il est bloqué. Est-ce que là, on l'a bien ? Ouais, là. Ah, c'est tac, tac, tac. Il n'y a pas besoin, c'est pas le bruit. Non, 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 il y a eu un petit truc. Ouais, un petit truc. Et s'il y a un esprit parmi nous, dirigez-vous vers Julien. Julien, ou c'est lui. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Bon, on ne va pas insister. Non, non, ça part tout de suite. T'es comme un Julien. On ne va pas insister. Mais là, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? On va ranger comme c'était. Ouais, déjà. Cette chaise-là, tu l'as trouvée au fond. Tu prends ça ? Nos deux séances de communication spirites ont échoué. Que ce soit la Ouija ou le Guéridon, aucune entité du château n'a voulu s'exprimer ou nous laisser des messages. Pourquoi ? Quelles sont les raisons de ces silences alors qu'il s'agit certainement des moyens les plus faciles pour eux de communiquer ? C'était pour la chose qui habite ce château le moyen de nous attaquer, de porter des attaques puissantes et psychologiques, en se faisant passer pour un proche décédé par exemple. Cela reste un mystère pour moi. Ce qui est certain, c'est que ces deux nuits passées dans ce château resteront comme les expériences les plus terrifiantes de ma carrière d'enquêteur. Jamais je n'avais interpellé le monde de l'invisible avec autant que succès. Jamais je n'avais reçu de tels messages. Aujourd'hui, le château est de nouveau fermé. Si je peux y retourner un jour, je sais comment j'aborderai ce tournage. Car je connais ça en tire. Je sais qu'il est tenté. Je saurais comment parler à la chose malfaisante qui l'habite. Bon ben voilà les abonnés, je pense qu'on va arrêter là. On a eu des choses. On a eu des choses. Après avoir à l'analyse comme d'habitude. En tout cas, je remercie Julien et Sylvie de m'avoir accompagné. Merci à toi. Pour cette enquête. C'était vraiment cool. C'est une belle journée. Une belle soirée. Ensemble. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu de résultat au côté plus spirite. Mais bon, comme ça. Bon, voilà les abonnés. C'est sur cette belle image de Julien que je vais couper. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501